Un matin, vendredi fut réveillé par la voix de Robinson qui l'appelait par son nom. Il se dressa sur son séant et regarda autour de lui. Personne. Pourtant, il n'avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches de l'arbuste sous lequel il avait dormi, l'appel retentit à nouveau. Vendredi, vendredi, il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C'est alors qu'il vit un oiseau vert et gris s'enfuir à tir d'aile avec une espèce de ricanement dans la direction d'un petit bois où les deux amis allaient rarement. Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers son point de l'île. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'un des plus beaux arbres, un tulipier, paraissait chargé de gros fruits bizarres qui se révélèrent en réalité comme autant de nids de perroquets. L'après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets faisaient un grand vacarme de caquetage dans les branches du tulipier. Mais ils se turent soudain en voyant approcher les deux amis. Et c'est dans un grand silence que vendredi et Robinson s'arrêtèrent sous l'arbre. « Je n'ai jamais vu de perroquets dans l'île », dit Robinson. Ils ont dû tous arriver en même temps pour pondre leurs œufs et viennent sans doute d'une autre île. pour ne pas trop éloigner. « Vendredi ouvre » Vendredi ouvrit la poche pour lui repondre, mais il fut interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remettaient tous à parler en même temps. Jamais vu, jamais vu, jamais vu. Criaient l'un une autre île, une autre île, une autre île. Repétaient un autre. Arrivés en même temps, arrivés en même temps, arrivés en même temps, arrivés en même temps, arrivés en même temps. Caquetait un troisième et un tout groupe d'oiseaux verts perchés sur la plus proche branche, leurs cornais aux oreilles, trop éloignés, trop éloignés, trop éloignés. Assourdis par tout ce bruit, Vendredi et Robinson s'enfuirent jusque vers les grands pins qui bordaient la plage. « C'est bien la première fois depuis mon naufrage que je suis gêné par des bruits de voix. » Ainsi criait Robinson qui se souvenait de ces longues années de solitude. « Bruit de voix, bruit de voix, bruit de voix ! » glapit une voix aigre dans les branches du pin le plus proche. Il fallut furent encore plus loin, au bord de la mer, à l'endroit où les vagues croulent sur le sable mouillé. Dès lors, Robinson et Vendredi eurent la plus grande difficulté à échanger des phrases sans qu'aussitôt une voix moqueuse partant du buisson ou de l'arbuste voisin ne vienne les interrompre en répétant certains mots qu'il avait prononcés. Exaspéré, Robinson ne se déplaçait plus qu'avec un bâton qui lançait ragueusement dans la direction d'où venait la voix. Jamais il n'atteignait un perroquet, mais souvent on en voyait un s'enfuir avec un cri qui ressemblait à un rire moqueur. En vérité, lundi vendredi, quelques jours plus tard, je crois que c'est une bonne leçon. Nous parlerons trop et il n'est pas toujours bon de parler dans ma tribu. Chez les aroquins, plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est respecté. Les animaux les plus bavards sont des signes et parmi les hommes, ce sont les petits enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus. Et il ne se laissait pas troubler par le cri qui retentit presque sous ses pieds et qui répétait « Petits enfants, petits enfants, petits enfants ». Il montra à Robinson un certain nombre de gestes des mains qui pouvaient exprimer les choses plus importantes. Ainsi Robinson et vendredi restèrent-ils silencieux plusieurs semaines. Un matin, les oeufs des perroquets ayant clos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un rassemblement taquetant sur le rivage. Puis, d'un seul coup, au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s'envolèrent vers le large et ont vu décroître et disparaître à l'horizon un gros nuage rond de vert comme une pomme. Robinson et vendredi se remirent à parler avec leur bouche et ils furent tout heureux d'entendre à nouveau le son de leur propre voix. Mais l'expérience avait été heureuse et salutaire et souvent désormais d'un commun d'accord. Ils se taisaient et ne communiquaient plus qu'avec leurs mains.